C'est une sorte de régulation intracellulaire C'est une sorte de régulation intracellulaire C'est par le couple IRP et IRP C'est l'homéostasie du fer C'est-à-dire le dosage du fer Si on a une quantité de fer, on a une quantité de fer Donc l'homéostasie est réalisée et maintenue grâce à l'intervention Comme je viens de le dire, à deux protéines HFE et Epsidine Essentiellement régulée au niveau de l'absorption intestinale Et également au niveau des macrophages La régulation de l'homéostasie ferrite, c'est quoi la différence ? La régulation de l'homéostasie ferrite, c'est quoi la différence ? La différence, l'homéostasie, c'est essentiellement en extracellulaire Ce qu'on vient de voir, c'est en intracellulaire Donc l'intervention de la protéine HFE, qui est une protéine fixée sur la membrane Ce n'est pas une hormone, elle ne s'est pas libérée D'accord ? Le HFE, c'est une protéine de membrane Cette protéine ne peut fonctionner que si elle est associée avec la bêta-2-microglobuline Lorsque le HFE, cette protéine est fixée à la bêta-2-microglobuline, elle peut jouer son rôle Cette protéine s'exprime à la surface du pôle basolatéral de l'entérocyte cryptique Donc à la surface du pôle basolatéral Qui veut dire basolatéral, ça veut dire quoi ? Dans l'absorption intestinale Tout à l'heure, nous avons dit Donc l'absorption se fait au niveau du côté abica Ou sortie se fait au niveau basolatéral Cette protéine est la protéine HFE, donc elle est au niveau basolatéral C'est à dire au niveau de la sortie de l'entérocyte cryptique Tout à l'heure, dans l'absorption, on a parlé de l'entérocyte contenu dans le pôle C'est à dire au sommet, au sommet de la villosité, c'est à dire ce sont des cellules matures Alors là c'est dans le crypt cryptique, c'est à dire en bas, dans la partie cryptique Les cellules sont encore des cellules jeunes, ce ne sont pas des cellules matures Voilà, si vous voulez, les cellules cryptiques Donc là, ce qui est en haut, ce sont les cellules matures Alors que là, à ce niveau là, ce sont des cellules cryptiques C'est à ce niveau, voilà la crypte, la crypte c'est cette partie là Donc les cellules qui nous intéressent, où il y a le HFE, c'est à ce niveau là D'accord ? Donc cette protéine HFE agit sur l'interaction du récepteur de la transférine Donc un autre acteur qui intervient, où le récepteur de la transférine De type A Donc récepteur de la transférine de type A Avec son ligand Je n'ai pas le ligand de la transférine Ou le fer, bien sûr Donc le récepteur de la transférine, ce n'est pas le fer, bien sûr C'est la transférine, ou le récepteur de la transférine Donc son ligand voit au transférine Et habituellement, c'est le transférine qui contient le fer C'est la transférine qui contient le fer L'ensemble HFE, bien sûr, qui est lié à la bétadoneucropline Et la transférine facilite l'entrée dans l'entérocyne du fer lié à la transférine Donc pour absorber le fer, à ce niveau là, dans la partie cryptique Et au niveau du pôle basolatéral Pour absorber le fer, il faut l'intervention de HFE liée à la bétadoneucropline Et également qui a fait une interaction avec le récepteur de la transférine type A L'ensemble, donc l'ensemble va faciliter l'entrée de l'entérocyne dans l'entérocyne du fer lié à la transférine Voilà donc le phénomène, comment il se présente C'est une sorte d'absorption, mais plutôt l'entrée C'est l'incorporation du fer, l'entrée du fer Vous allez comprendre beaucoup Ici vous avez la crypte, la villosité On a la villosité qui contient les entérocytes Ici c'est la cellule de la crypte, comme vous la voyez ici Regardez bien, ici vous avez le HFE HFE, avec la bétadoneucropline Et les récepteurs de la transférine Donc là, c'est tout ce complexe là Qui va faciliter l'entrée du fer Qui va faciliter l'entrée du fer D'accord ? C'est cette partie là qui va faciliter le fer Mais si vous regardez en haut, on n'a pas ce phénomène Ce phénomène n'existe pas en haut Ce qui existe là-haut Vous avez ici l'entrée du fer et la sortie du fer Par l'intermédiaire de la ferroportine Comme on vient de le voir tout à l'heure Mais ici le rôle de HFE C'est d'incorporer le fer Par ce moyen au niveau des cellules cryptiques Vous allez voir pourquoi tout ça Si vous avez maintenant Imaginez Donc Si vous avez une mutation Du gène De cette protéine HFE Quelle est-ce que c'est-à-dire ? Vous créez l'hémochromatose Vous créez l'hémochromatose Il y a aussi une hémochromatose héréditaire Cette hémochromatose héréditaire Quelle est la cause ? Et à quoi il est dû ? C'est une mutation de ce gène HFE Si vous avez une mutation de ce gène Que va-t-il se passer ? Il n'y a plus de fixation avec la bêta-2-microglobine Puisqu'il y a une transformation structurelle Il ne peut plus faire une liaison avec la bêta-2-microglobine Et à ce moment-là Donc elle ne s'exprime plus au niveau des cellules cryptiques D'accord ? Puisqu'elle ne peut pas se fixer Le fer à ce moment-là Ne pénètre plus au niveau de l'entérocyte Donc de la cellule cryptique, bien sûr Et donne un signal de carence en fer Donc, s'il n'y a pas de fer qui entre Dans les cellules cryptiques C'est un signal comme la cellule lui manque du fer D'accord ? S'il y a un manque de fer Comment la cellule va se comporter ? Donc, regardez-vous Et donne un signal de carence en fer Ce qui va provoquer la surexpression des deux transporteurs membranaires Il n'y a pas de fer C'est quoi ? Comment ça fait le fer ? C'est le fer émini Voilà ! Donc, il capte le fer non émini DMP1 Et en même temps aussi La ferroportine Je ne sais pas comment faire le ferroportine Qui exporte le fer vers le plasma Non ! Mais à quel niveau ? Donc, quelle partie de la vilosité ? C'est la vilosité, donc mature Donc, quelle est la conséquence ? S'il n'y a pas de ferroportine Et il n'y a pas de DMP1 Le fer ne sort plus Le fer ne sort plus De la cellule Il n'y a pas dans la cellule Et donc, la même chose va se répéter au niveau du macrophage aussi Donc, quelle cellule ? C'est la vente absorption Le fer ne pénètre plus au niveau de l'entérocyte Il donne un signal de carence en fer Ce qui va provoquer la surexpression C'est une surexpression C'est une surexpression C'est une surexpression Il y a une surexpression Je ne veux pas dire Donc, il va y avoir une grande quantité de fer Tout le fer qui arrive dans la méditation Dans les tissus Donc, il va entrer dans la cellule Et il va sortir par la suite Par la ferroportine Donc, ce qui va nous donner Trop de fer qui entre Ce qui va nous donner Donc, cette hémocromatose Juvénile Donc, qu'on appelle L'hémocromatose Juvénile Comme je le dis Deuxième Protéine L'hépsidine Cette fois-ci, c'est une hormone L'hépsidine, c'est une hormone qui est sécrée C'est une protéine, bien sûr Sécrétée par le foie Fabriquée par le foie Et elle est sécrétée par le foie Donc, c'est un petit peptide hormonal Synthétisé par le foie Donc, c'est une protéine Une petite protéine Puisqu'elle contient 25 acides aminés seulement 25 acides aminés Cette protéine, ou bien cette hormone Elle est fortement inductible Inductible Il y a des choses qui favorisent leur libération Et d'autres qui inhibent leur libération Cette protéine, bien ce peptide Il est inhibé par l'anémie et l'hypoxie Lorsqu'il y a une anémie Et lorsqu'il y a une hypoxie Il va y avoir donc sécrétion Inhibée, ça marche Alors, sa sécrétion, elle est stimulée Par une surcharge en fer Lorsqu'il y a une surcharge en fer Et également par le poly, l'hypopolysaccharide bactérien Donc, lorsqu'il y a une infection Par des bactéries Donc, il va y avoir une hyper sécrétion Ce peptide hormonal Contrôle la sortie du fer Des entérocytes duodéonaux et des macrophages Contrôle la sortie du fer Des entérocytes duodéonaux et des macrophages La protéine Ou bien le transporteur qui facilite Ou bien qui se charge De la sortie du fer Des entérocytes et des macrophages La ferro-portée Donc, l'action va agir Va avoir lieu au niveau de cette ferro-portée Donc, comment fonctionne ce système ? Cette hepsidine qui est sécrétée Lorsqu'il y a une surcharge en fer Ou bien lorsqu'il y a une infection Va se lier à l'exportateur du fer La ferro-portine Qui est présente à la membrane Au niveau de la membrane des cellules Ils ont les entérocytes et les macrophages Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va induire son internalisation C'est-à-dire une sorte de phagocytose Internalisation de sa dégradation Et sa dégradation Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait ? Il s'est dit, donc Le résultat final C'est qu'il va dégrader la ferro-portée Donc, est-ce qu'il va sortir à ce moment-là ? Le fer ne sort plus Et les entérocytes vont être désquamés Il va être illimit Donc, c'est une protéine Ou bien un élément Qui favorise Qui favorise quoi ? Donc, l'élimination du fer Et donc, il stabilise la quantité de fer Ou bien le stock de fer dans l'organisme À la calèche, lorsqu'il y a une forte quantité de fer Toujours, il va y avoir sécrétion de cette protéine Pour empêcher l'entrée du fer dans l'organisme Donc, c'est une hormone qui va diminuer la concentration de l'intérêt Voilà, si vous voulez Regardez bien Donc, ce que fait l'epsidine Voilà On a l'entérocyte Regardez bien le fer Soit il est stocké Soit il va traverser la membrane Basale Toujours, c'est la partie basale Ça, c'est la ferro-portine D'accord ? Donc, cette entrée va être enlevée Par l'epsidine Ah, on a l'epsidine Et au niveau du macrophage, c'est la même chose Voilà, la ferro-portine Donc, il y a une inhibition Donc, de la sortie du fer Voilà Donc, l'epsidine, elle est sécrétée Donc, plusieurs protéines ont pour fonction Soit de réguler la fabrication basale de l'epsidine Soit de participer à la stimulation de sa fabrication Donc, on a dit que chaque fois qu'il y a une hypoxie Là, il y a une anémie Donc, il y a une répression Et lorsque vous avez beaucoup de fer Donc, une hypersidérémie Ou alors, vous avez une infection Donc, les polysaccharides Donc, des bactéries vont stimuler la sécrétion Mais au niveau intracellulaire Comment ça va se passer ? Alors, vous avez plusieurs protéines Qui ont pour fonction la régulation De la sécrétion basale de l'epsidine La première, c'est le HFE Tout à l'heure Donc, le HFE agit d'un côté Pour, donc, faciliter la connaissance de l'homéostasie du fer Mais en même temps, cette protéine aussi, elle agit directement Au niveau hépatique Au cours de la sécrétion de l'epsidine également Le récepteur de la transférine de type 2, cette fois-ci Contenu essentiellement au niveau hépatique Là aussi, il a un rôle à jouer Et vous avez une protéine qu'on appelle l'hémojuvéline Une autre protéine s'appelle, donc, hémojuvéline Je n'entre pas dans les détails Les détails Les détails Les détails Les détails Les détails Voilà La femme a un autre facteur C'est un facteur de transcription Donc, c'est un facteur Qui a un rôle dans la prolifération cellulaire Dans la prolifération cellulaire Esmou Donc, Smart 4 Donc, qui intervient aussi dans cette sécrétion Voilà, si vous voulez, ici Pour vous montrer Donc, voilà l'epsidine L'epsidine, elle est sécrétée par le foie Son rôle, c'est d'empêcher la sortie du fer Au niveau de la péroportine qui va être détruite Même chose au niveau du macrophage Regardez bien ici HFE Récepteur de la transférine type 2 Et hémojuvéline Pardon, mais les trois protéines Ont une action sur la sécrétion de l'epsidine Il stimule Non, il stimule bien sûr Il y a le fer cirique En grande quantité Vous avez beaucoup de fer cirique Donc, ce qui va donc recevoir ce message D'hypersidiremie Ce sont ces protéines HFE Récepteur de la transférine type 2 Et également l'hémojuvéline Donc, ils vont intervenir sur la production de l'epsidine C'est-à-dire l'expression Et la traduction Et l'action au niveau du gène Qui est responsable de la traduction de l'hémo de l'epsidine Voilà donc en gros Comment se fait la régulation Abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021